Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus sur Congo Live Télévision. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022, en direct et en exclusivité, M. Georges et Alala, je rappelle que vous êtes en tout cas l'aide des combattants de l'IDP, aux actifs, honorez-vous, M. Georges, bonjour et bon arrivée. Bonjour M. Justin, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais, de l'étranger comme de l'intérieur, les gommatraciers surtout, nous nous sommes. Nous vous souhaitons encore bonne audition et bonne suivi de nos émissions les plus régulières avec notre maison Congo Live. D'accord. Encore la question sécuritaire, en tout cas au cœur de cet entretien. Nous avons 20 bonnes minutes pour discuter, analyser et comprendre l'évolution dans les retours, mais ici aussi sur les plats diplomatiques, s'il faut le dire comme ça. M. Georges, quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition, surtout les informations des retours et Nira Congo? En fait, les informations sur le terrain, les informations qui concernent le front à Routour, parce que le front n'est qu'encore un interne à Routour. Selon les informations que nous avons, il est certain, il se dit qu'à Routour, il y a eu, sur presque plusieurs axes, il y a eu des affrontements. Et le M23 a perdu hommes et matériels. En tout cas, ça ne tient pas à Routour. Le M23 n'est plus à sa juste mesure. Vraiment, ce n'est pas... Bon, le M23 que nous avons connu, parce que nous avons compris que le M23 a évolué, parce qu'il y avait seulement comblissé avec certaines personnes dans le FARDC. Mais vraiment, sur le terrain, il n'y a presque rien. Mais le M23 sont toujours à Kibumba? Ils sont tous... Bon, c'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question, c'est quoi l'information Kibumba? Mais à Kibumba, il n'y a pas le M23. Le M23 sont signalés vers les parages de Kibumba, vers ce qu'on appelle la montagne de Réhou. Mais qui contrôle Kibumba? En fait, le FARDC sont à Kibumba. Depuis quoi? Non, depuis une semaine, dira. Oh! Oui. C'est quoi ta sorte? Après, après, après les affrontements des trois antennes, le FARDC aurait pris le contrôle de Kibumba. Mais malheureusement, la population n'a pas encore de gagné Kibumba. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Kichanga, monsieur Georges? À Kichanga, il y a un événement, oui, il est arrivé un élément, fils du pays, mais tenacé des groupes armés qu'on appelle AP Célès. Il est arrivé là, il a été applaudi par ses co-frères, comme il est natif dès là. Bon. Lui-même est venu dire que, comme le chef de l'État nous a appelés à la prise à charge populaire, je vais aussi donner mon coup de main. Et il est arrivé. Bien sûr, c'est un résistant à Maïmaï, qu'on appelle Javier Caraïr. Il est arrivé à Kichanga. Il va collaborer avec le FARDC, c'est ça? Si je ne suis pas expert militaire pour les confirmer, mais si là aussi, quelque chose a amené pour la construction de l'édifice, c'est ce que le chef de l'État a appelé groupe de vigilance. S'il vient pour la vigilance, pour que l'indécrité du territoire soit... Monsieur Georges, la vigilance avec les armes... C'est d'abord un groupe armé. Groupe armé. Groupe avec armes. Quand même, vous comprenez aussi l'expression? Qui va travailler avec le FARDC? En fait, c'est un groupe armé qui se dit résistant. Et ça, personne n'ignore. Même la Monisco a toujours publié des groupes armés qui écument l'Est de la RDC. C'est-à-dire, il y a des groupes armés qui ont pris les armes parce qu'il y a eu des problèmes. Et celui-là est l'air de ce groupe armé. Aujourd'hui, en Nairobi, ils sont sur le table. Il n'y a pas à se voiler la face. Ils existent d'abord. Et s'ils peuvent aussi apporter quelque chose pour la protection de l'indécrité du territoire, où serait le mal si c'est réellement ça l'objectif? D'accord. attendant qu'ils fassent terre et qu'ils fassent front et qu'on les prouve aussi sur le front que réellement il est résistant. Mais pour moi, je trouve ça un non-événement parce que le FARDC sont là pour cette mission. S'il peut apporter quelque chose de plus, tant mieux. N'est-ce pas, monsieur Convolet? Merci, monsieur Georges. Alors, les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue une armée et une police qui seront protectrices de tout le monde. En fait, lui, c'est le général, le président burundais, lors de son discours hier à l'ouverture du dialogue lié au troisième round de discussions en Aéropie. Avec les groupes d'Aéropie. Ce discours, ce propos semble diviser les Congolais sur les réseaux sociaux. Comment vous vous analysez cela? En fait, quand le président Naishimié du Burundi, il dit qu'il vient pour aider les Congolais à retrouver la paix et que la paix a mangué pendant des décennies et que l'armée n'était pas capable d'imposer cette paix. Et il faut d'état pour qu'elle soit reconstituée. Ça divise pourquoi? Qui ne voit pas que nos FARDC éprouvent certaines difficultés pour certains moments? Et quand on vous dit la vérité, il faut toujours chercher le pouvoir à se justifier. Nous avons vu même des grands commandants comme Yav qui n'ont plus ce que nous appelons, nous, le patriotisme. Et celui-là, vous allez maintenant, vous pouvez dire que c'est celui-là vraiment un commandant d'une armée qui se respecte. Laissez à Félix l'État de réorganiser les FARDC. Avec, donc, organiser les FARDC avec les étrangers. Réorganiser les FARDC. Vous savez, réorganiser, ça demande aussi du temps. Mais comme l'État a besoin du temps, pendant tout ce temps-là, il faut quand même protéger la population. C'est pourquoi Daishimi vous dit, comme nous venons pour aider, maintenant, il va rester un moment pour que les FARDC se réorganisent et faire une armée réellement digne de son nom. Mais là, pensez-vous qu'on aura cette armée quand ? Cette armée, je le répète et je le dis, pour une réforme, il faut toujours... Même la France a connu une réforme qui a fait même 50 ans. Pendant 50 ans, les Kenyans seront toujours sur les sols congolais ? Ce n'est pas ça. Le Kenyans a un contrat bien déterminé, bien limité. Vous avez suivi le président. Il est le président actuel de l'État, celui qui dit que cette force va rester longtemps possible en RDC. Jusqu'à ce que ce pays ait une force, là je parle de l'armée congolaise, et la police capables de protéger les civils. C'est-à-dire quoi ? Il a été quand même épais clair. C'est-à-dire qu'il vient dans une mission, dans l'État où la limite se prouvera par le terrain. Est-ce qu'on n'a pas une armée capable de protéger ? C'est-à-dire, notre armée est capable. Mais il y a encore des difficultés, oui. Acceptez qu'il y a encore des difficultés. Pour régler ces difficultés, il faut faire appel à ces gens. Quelles sont ces difficultés ? Oui. Pendant plus de, je dirais, 30 ans, de 1990 jusqu'à 2000, jusqu'à même hier, on a infiltré notre armée. Qui ignore que parmi nos officiers, il y a de ces gens-là qui sont officiers par mafia et qui complotent même avec l'ennemi. Et maintenant, pour effacer, pour balayer cet espace militaire, ça demande aussi du temps. Mais ce n'est pas pour autant dire que, jusqu'à ce qu'on balaye le dernier élément qu'on va dire au Kenya et au Burundais de retourner chez eux. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle des jambages, il y a ce qu'on appelle des concessions à ces données. Comme nous venons d'arriver quelque part ici, nous trouvons déjà normal que vous puissiez partir. Prenons la Monisco. La Monisco est arrivée pour être d'ailleurs un mandat de chaque fois, une année, une année, une année. Mais, en tout cas, elle a été alors inefficace. Aujourd'hui, on dit... Mais elle est toujours là. Est-ce que vous ne craignez pas que ça soit le même cas ? Elle est toujours là. Voici déjà l'ultimatum. Oui, ça va toujours expirer. Ça va passer, mais la Monisco va rester. Mais, monsieur Georges, est-ce que vous ne craignez... Oui, c'est vous, c'est bon, elle est dit comme ça. La Monisco doit partir. Mais elle reste toujours là. Elle est encore là, mais elle doit partir. Elle collabore toujours avec le gouvernement congolais. Monsieur Georges, est-ce que vous ne craignez pas que cette force aussi ne soit pas comme celle des Nations Unies ? Là, je parle à Monisco. En fait, vous avez tout le droit de vous exprimer là-dessus. Je pose la question. C'est une question, je dirais, une question d'ailleurs pertinente. Est-ce que d'abord, elle a une mission d'observation ? Non, c'est une mission qui vient imposer la paix. Ce n'est pas pour faire la zone d'accord. Ce n'est pas... C'est comme... Vous connaissez l'EFAIBI quand elle est arrivée avec Mamadou. Vous connaissez ce qu'elle avait fait. Mais l'EFAIBI de... Qui était dans la Monisco ? Elle est toujours ici, mais les groupes armés sont toujours là. Ah voilà, maintenant ce qu'on appelle... Mais l'EFAIBI est toujours là, M. Georges. Voilà, elle est toujours là. Mais on voit les Tanzaniens qui sont là, les Malawis qui sont là. Je ne dis ce qu'on vient pas. Mais OK, OK, résultat. C'est à cause de cela qu'on a dit que Monisco, nous trouvons que vous jouez sur des rythmes. Tantôt vous faites un bon rythme, tantôt vous faites un contre-rythme. Qu'est-ce qu'on fait, M. Georges ? Maintenant, la mission qui arrive, elle vient avec un mandat de faire la guerre avec les groupes armés. Un mandat de... De quelle période, de quel temps ? C'est-à-dire, vous savez, c'est un processus. Il y a un temps, d'ailleurs, on l'a dit, c'est un temps de six mois, renouvelable. Six mois, jusqu'à ce que la guerre revient. Six mois, jusqu'à ce que la paix soit totale. Si dans six mois, la paix sera déjà là, il vaut des guerres. Dans dix ans, ils sont toujours là. Non, je ne crois pas qu'on ira à dix ans. La Monisco, elle est la plus de vingt ans, vous l'avez souligné. La Monisco avait pour mission d'observation. Mais les autres reviennent pour l'imposition de la paix. Donc la guerre, le front. Mais Monisco venait seulement pour orienter, observer. Vous comprenez, c'est lui qui observe et c'est lui qui fait directement le ring. Il y a une différence. Donnons d'abord la chance à cette mission pour que la paix revienne. Nous comme Congolais. Est-ce que ces Kenyans-là, pensez-vous qu'ils vont faire mieux plus que nos militaires et fardés ? D'abord, donnons-le cette confiance-là. La question, pensez-vous que ces Kenyans, ces Burundais, c'est... Je vous comprends très bien, je pose la question. Allez-y. Est-ce que pensez-vous que ces Ougandais-là qui vont venir, les Kenyans-là, les Burundais-là, ils vont faire mieux que vos FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo ? Passe-moi que ces gens-là vont faire ça. D'abord, je dis, je pense que c'est comme ça. Pourquoi ? Vous pensez, mais vous ne confirmez pas ou bien vous confirmez ? Je pense. Vous m'avez posé la question. D'accord. Passez-vous ? Moi, j'ai dit oui, je passe. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent pour une mission bien déterminée. Ils ne viennent pas pour l'observation comme la Monisco, mais ils viennent pour la guerre. Et donc, donnons-le d'abord cette chance-là de faire cette guerre. D'accord, je comprends. Ils sont là pour la guerre. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font nos militaires ? Ils ne sont pas bien formés pour finir cette guerre. Nos militaires, si au jour d'ailleurs, M23 ne parviennent même pas à atteindre même la vie de Goma, c'est parce que les FRDC ont fait la guerre. Mais acceptons qu'il y ait encore une force de plus pour que la guerre, maintenant, soit quelqu'un de l'histoire, qu'on reste dans l'histoire et qu'on fasse vraiment la paix et une paix durable. D'accord. C'est vous qui le dites, M. Georges. Parlons de cette actualité aussi qui suscite de vives réactions sur la toile. On a vu des matériels de guerre des Kenyans qui viennent combattre, comme vous venez de le dire, parce que vous dites qu'ils viennent combattre. Ils viennent combattre les M23 et d'autres groupes armés locaux et étrangers, bien sûr. Ces militaires ont passé par le Rwanda avant d'arriver à Goma. Ça suscite des polémiques. Comment vous réagissez face à cela ? En fait, oui, nous Congolais, comme tout le monde, au moins d'abord aujourd'hui, moi je remercie tous les Congolais parce qu'ils commencent déjà à raisonner pour l'intérêt de leur pays. Mais est-ce que, est-ce que, mes chers frères, parce que la force est passée par le Rwanda, donc elle n'est plus une force ? On parle des matériels de guerre. Et si les matériels, nos matériels que nous nous achetons, ils viennent d'où ? Ils viennent d'où plutôt ? Ce sont des matériels qui viennent très loin. Il se repasse plusieurs pays. En partant de parler au Rwanda. Qui vous dit que même nos armées qui sont ici ne sont pas passées par le Rwanda ? Ah, c'est ça. Tout d'abord, je vais vous dire une chose. N'est-ce pas que nous sommes reliés à l'océan par la route qui passe par le Rwanda ? Toutes ces marchandises que nous consommons en Goma ne passent pas par le Rwanda. Est-ce qu'elles ont déjà été empoisonnées ? Mais la question... Non, les sols et polémiques... Est-ce que c'était la seule voie, M. Georges ? Est-ce que c'était la seule voie pour que ces matériels qu'il y a pour la RDC ? L'essai de divertir les Congolais. Quand on vous dit que la chose passe par le Rwanda pour transit vers la RDC. La route, elle est là. On ne vous dit pas que d'abord les armées qui viennent du Kenya ont d'abord été stockées dans des entrepôts rwandais pour passer par ici. Non, elle n'a qu'à prendre seulement la route pour transit RDC. On laisse passer les armes qui viennent vous combattre. C'est juste que nous parlons de quoi ? Nous sommes dans ce qu'on appelle l'EAC, dont le Rwanda fait membre. Il a tous les droits de faire passer ces matériels sans aucune condition parce que membre de l'EAC. Membre de l'EAC qui pourra envoyer aussi ses militaires sur les sols congolais, c'est ça ? C'est sûr que maintenant, dans le fond, le gouvernement congolais s'est dit, comme c'est vous qui êtes sourcier, même si nous sommes dans l'organisation, vous n'allez pas faire membre. Et ça, c'est ça le gouvernement congolais. Vous, Rwanda, comme c'est vous qui êtes les agresseurs de ce pays, d'ailleurs, qui forment l'aide des groupes armés qu'on vient combattre, vous, vous êtes exclus, mais les autres, oui. Mais en attendant, vous nous facilitez pour que les armes qui vont venir vous combattre passent chez vous. Parce que nous sommes dans l'organisation. L'organisation a des textes. D'ailleurs, on n'a pas le libre-échange. Pourquoi quand vous avez déjà, vous avez déjà, au moins, adhéré à une organisation et vous allez encore vous opposer à ces lois ? C'est inutile, c'est même pas possible. Et d'ailleurs, si le Rwanda a refusé de faire passer ses armes, il a laissé en tirer sur sa peau. D'accord. Messieurs Jean, je nous tendons vers la fête de cet entretien. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur... Parlons de cette actualité, bien qu'est-ce que le Président Tshisekedi échappe à une tentative d'empoisonnement, au Cynir, j'ai dit, je cite, Cyanir, pardon, une odeur d'un composé organique a été en tout cas observé. Les prélèvements ont été effectués et envoyés au laboratoire forénicique pour déterminer en tout cas l'analyse de ces composés. Ça, c'est une des pêches de nos confrères, d'ailleurs, des politicos pour essayer. Bien sûr. Est-ce que tout va bien avec le chef de l'État ? En fait, comme vous êtes en train de voir Félix faire la guerre à l'Est, il est en train aussi de le faire avec plusieurs autres personnalités et organisations qui veulent toujours laisser notre pays dans un gouffre de misère. Et comme maintenant, lui, il est déterminé pour élaguer la misère, pour relever l'économie et les sociales du Congolais, il se trouve plusieurs obstacles. Il se trouve, il est hérité à de grandes difficultés. D'accord. Alors, certains qui trouvent que vraiment, ils ne sont plus en mesure de faire face à Tshisekedi, ils veulent mettre à l'éliminer. Voilà pourquoi, en soi-disant, je ne connais pas encore le dossier comme tel, voilà, au moins, le politico possédait à publier qu'il y a eu tentative d'empoisonnement. Nous avons eu dire qu'il y a eu une lettre qui était déjà induite d'un poudre poison qui allait faire disparaître notre président. Mais comme le président est toujours protégé d'abord par les tout-puissants, les dieux des armées, mais aussi protégé par son entourage, il a été sauvé. Alors, on finit avec cette histoire aussi qui fait polémique à Goma, au Congo en général. Vous avez suivi l'histoire de M. Mousséveni, un ancien du M23. Là, je parle de Sendougou. Ça vous dit quoi ? Sendougou Mousséveni, c'est un rebelle, des grands, et nous que nous connaissons. D'ailleurs, M23, jadis, et aujourd'hui, il était toujours au M23, il a un groupe parmi eux qu'on appelle Pareko. Mais nous avons apprécié les zones Pareko-FF, parce qu'il y a peut-être plusieurs Pareko, moi, je ne le maîtrise pas ça. Je connais qu'il est Sendougou Mousséveni de Pareko. Mais si aujourd'hui, c'est FF, ça n'engage que lui, bon, c'est sa politique aussi. C'est comme l'île de peste Chibala, l'île de peste... Voilà, c'est pourquoi, peut-être qu'il y a plusieurs Pareko aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs îles de peste aujourd'hui. Il y a plusieurs îles de peste, je l'affirme. Il y a Chibala, il y a le peuple, il y a Chibasamariba. C'est ce que je dis maintenant, la maison mère, la maison tout-puissante. Ok, on réfère sur l'histoire de Sendougou Mousséveni. Dans une minute, s'il vous plaît. Sendougou Mousséveni, s'il réellement a trouvé que son code ne se trouve plus dans le M23, et s'il réellement est Congolais, il n'a qu'à se retourner du M23 et faire la guerre avec ses concitoyens pour libérer le pays de l'agression. Il vient répondre à l'appel du président Tshisekedi. Peut-être, oui, parce qu'on a demandé à tout Congolais, partout qu'il est, de se former un groupe de vigilance. Et si Sendougou Mousséveni trouve qu'il peut se détacher de cette sorcellerie pour faire maintenant le pastoral à travers son organisation, qu'il le fasse. C'est encore temps. Mais, on a toujours dit, celui qui a été mordi par un serpain, il a peur même de l'accord des mêmes. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas encore confiance à lui. D'accord. On finit par cette photo, cette image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un monsieur. C'est un monsieur. Il est à côté de... De l'Idepece. L'Idepece. Oui. C'est votre camarade, apparemment. Willy N'goma. Je le vois, oui. D'accord, merci beaucoup. Oui. Vous l'avez reconnu. Oui. Il est à côté de l'Idepece. Comme toi, tu es aussi à côté de l'Idepece. Est-ce que tu es déjà Idepece? Monsieur le frère, soyons sérieux. Non, s'il vous plaît. Justin, j'essaie très bien que tu n'as jamais été de l'Idepece. S'il vous plaît, Georges. Moi, je suis journaliste. Mais aujourd'hui, tu es à côté de l'Idepece. La photo, il n'y a pas les noms de quelqu'un. Tu as juste vu la photo. Oui. Et toi-même, tu as cité les noms. Et d'ailleurs, nous, nous, nous accueillons plusieurs personnes. Est-ce que... Cette histoire, elle vient encore sur les réseaux sociaux. Et je reviens aussi là-dessus. Oui. Willy N'goma, l'actuel major, portée paroles militaires. 1923. Fille, membre de l'Idepece. Je peux dire, Fille ou bien, il est toujours membre de l'Idepece. D'abord, je dis, il n'a jamais été de l'Idepece. Je vais vous décrire son histoire. Willy N'goma, dernièrement, il a été dans les forces armées. Avec les maquingas. Dans l'opération Amanileo. Il a détourné l'argent de FRDC. Il a été incarcéré plusieurs fois. Il est rwandais, ce garçon. Il est rwandais. Louis Makenga. Bosco Taganda. Monsieur Ngarouye. Et les autres. Ceux des rwandais qui ignorent ça. S'il vous plaît, monsieur Georges. La photo ici dit tout. Ce n'est pas la première photo. Vous n'avez jamais vu Bosco avec les grades de la RDC. Oui, il était militaire, Congolais. Comme il était militaire. Donc, lui, il était aussi membre de l'Idepece, c'est ça ? Non, il n'a jamais été membre de l'Idepece. Mais ici, il ne porte pas la latinier. Je vous ai toujours dit ceci. Amenez-moi ce troisième nom. Vous saurez qui il est. Juste. Vous pouvez nous chercher ce nom comme ça pour nous prouver, monsieur Georges. Pour vous dire qu'il n'a jamais été notre. S'il était notre, vous voyez, c'est le registre. Nous, nous enregistrons le registre. Nous cherchons le registre de 2010. Vous voyez, par exemple, c'est là qu'ils vont me voir sur la télévision. Vous voyez, nous, tout le monde qui entre ici, il signe dans ce document. Mais aussitôt que vous n'avez jamais... Mais ici, il n'y a pas le nom de Willingoma ici. Il n'a jamais existé dans... Mais où est l'ancien CAE ? L'ancien CAE, ça c'est pour quelle année, s'il vous plaît ? Nos anciens CAE, ça c'est... À titre de l'illustration. Ça c'est l'illustration. Mais on peut soit... Mais il y a d'autres... Nous avons le registre depuis 1990. Est-ce qu'on peut voir le cahier de 2010 ? Si vous venez pour l'inspection, on va le faire et on va réellement rechercher. Mais toutes les pages sont complètes. Il n'y a pas là... Mais comme il... C'est comme ce cahier. Après qu'il sera achevé, on le garde... On n'a pas achevé là où il y a le nom de Willingoma. ... à l'oeuvre de bibliothèque. Seulement pour Willingoma. Alors il y en a d'autres. D'accord. Les sons... Merci Georges. On s'écoute pas votre mélo de téléphone. On y reviendra sur ce dossier prochainement. Oui. Tout d'abord, je salue tout le monde. La diaspora comme... Le peuple, comment on dit, c'est exact. Il faut saluer Willingoma aussi. Qui nous suivent toujours. Même Willingoma, s'il nous suit... Il doit nous suivre avec... Il doit suivre ce débat et qu'il fasse peut-être la réaction. Parce que nous, on ne l'a jamais connu à l'île de PES. Je crois qu'il va... Qu'il réagisse. Il va envoyer d'autres images. Et qu'il donne ces trois noms. Nous allons chercher ces trois noms. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Notre numéro de téléphone. Je vais vous accruire les troisièmes noms. Voilà. Notre numéro de téléphone commence par plus de 143. 9, 79, 27, 31, 68. J'aurais voulu qu'on trouve une photo là où peut-être Willingoma se mettait toujours. S'il y a encore un siège ici, comme je vois tous les combattants... Il n'a jamais foulé ses pieds ici. Si peut-être Parmégat, il passait par la route et qu'il a été croisé en route. Avec le drapeau IDP. Je vois, par exemple, si vous voyez l'extérieur, ça plaît déjà parce que c'est ici où il y a la politique. D'accord. Parmégat, quelqu'un d'autre peut arriver. Merci Georges, on s'est quitté. Je vais juste parler de mes images pour montrer les gens qui ont suivi cette interview que nous avions réalisée en direct de la permanence de l'IDPS. Je vois que les gens sont très mobilisés. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils soutiennent les chefs de l'État ou bien ils soutiennent... Ils sont vraiment des Congolais. Il y a Fadji Belton. Et d'autres soutiennent Katumbi, Fayoulu, tout ça. Il n'y en a pas ici. Ah d'accord, je crois qu'ils sont... Ils réagissent. Réagissez. Ils soutiennent qui ? Bélix, Antoine, Besson, 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 Besson. Adopte, c'est là-bas dans la classe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons fait cet entretien. Merci de nous avoir regardé. La vie est aimée, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup. On fixe rendez-vous la prochaine fois. Nous vous disons bye bye.